C'est une idée vraiment fondamentale de La Fontaine, qu'il tire en fait d'Épicure, surtout de Lucrèce en réalité, du Klinamen, des Nature Rerum. Le monde est divers et en diversité en quelque manière croissante, avec des plages d'ordre qui évitent le chaos. Et donc la question pour le penseur, pour l'écrivain, l'un et l'autre en même temps, est de vivre cette diversité, de la vivre de manière heureuse, de la penser et de la mettre en œuvre diversement. Et les fables vont opérer une mise en œuvre diverse de cette diversité du monde, visant à épanouir ce qu'ils appellent une heureuse diversité. Or, effectivement, si on introduit une rupture absolue entre le monde des animaux et le monde des hommes, on a discontinuité absolument, mais on a interruption, voilà un mot qui aime beaucoup La Fontaine, interrompre, voilà ce qui est vraiment négatif, et on n'a pas effectivement progression continue de l'un à l'autre, avec cependant tout un jeu de différence, ce qu'il ne nie pas, bien entendu. Donc la question de l'âme des bêtes est une question qui va l'intéresser, parce que ou bien il y a une rupture absolue, auquel il répugne, ou bien il y a une sorte de continuité possible. Alors qu'est-ce qu'il dit dans le discours Alain de la Sable hier, qui est un discours sur la diversité ? C'est un discours qui se trouve dans le livre 9 des fables du second recueil, qui n'est pas une fable, qui apparaît après une vingtaine de fables du livre 9, qui sont toutes des fables sur la question de la diversité. La deuxième, par exemple, est très connue, tout le monde la connaît, c'est Les deux pigeons. Deuxième fable du livre 9, dans lequel on trouve le verbe fameux, « Sois amants, heureux amants, voulez-vous voyager que ce soit aux rives prochaines ? Soyez-vous l'un à l'autre un monde toujours beau, toujours divers, toujours nouveau ? » Donc inventons-nous une diversité permanente, toujours nouvelle, entre nous. La diversité peut être quelque chose qu'on invente. Mais aussi la femme qui suit s'appelle « Le singe, le léopard », où il y a deux animaux qui vendent à la foire, il y a un singe et un léopard. Le léopard dit « Écoutez, venez me voir, donc deux animaux, venez me voir parce que ma peau est diverse, elle est bigarrée, mouchetée, des couleurs multiples. » Alors tout le monde arrive, mais une fois qu'on l'a vue, évidemment cette diversité n'est pas très intéressante, parce qu'on a vite vu la peau du léopard, et à côté, il y a le singe qui lui invente constamment, à partir du monde et de lui-même, « Une diversité nouvelle ». Alors évidemment, le singe l'emporte, et le singe termine en disant « Cette diversité qu'on lui vante autant, c'est-à-dire la diversité de léopard, le léopard l'a sur l'abysse le ment, et moi je l'ai dans l'esprit. » Alors tout le livre, d'accord, traite de la diversité, il y a une fable magnifique qui s'appelle « Le cierge » et « Le cierge » tout simplement, dans laquelle il y a des questions d'empédocles qui se jettent dans le feu, et donc on nous apprend que tout en tout est divers. Donc c'est tout un livre, il faut le regarder d'un petit peu près, dans lequel il y a cette idée de diversité. Et à la fin, finit par quelque chose d'atypique dans les fables, un discours à Madame de la Sablière, qui fait 250 ou 300 vers à peu près. Donc, ce n'est pas une fable, c'est un discours qui commence comme un éloge de l'art de la conversation, c'est-à-dire de l'art de la parole, échangée entre sujets égaux, qui parlent de n'importe quoi. Les entretiens sont un parterre où fleurent et pensées bien, où le hasard amène cent matières diverses jusqu'à la bagatelle, la bagatelle y a part, et parmi ces sujets divers, donc dans la diversité, je vais pouvoir vous parler d'un sujet dans lequel il y a effectivement de la diversité, et la pensée, c'est les animaux. Et donc, dans un premier temps du discours, après avoir fait son espèce de prologue, dans lequel il fait l'éloge de la diversité dans la parole, qui est la conversation avec les conditions que ça présente, il propose effectivement la philosophie subtile, engageante et hardie, celle de la fontaine, de Descartes, excusez-moi, qui est une philosophie, donc, de la rupture. Et à peine a-t-il proposé, en disant que, pour Descartes, les animaux sont comme des machines, d'accord, très précisément, il intervient en disant, mais cependant, et arrive une série de récits, alors ce récit porte sur les castors, par exemple, qui construisent leurs barrages, sur les serfs, qui, effectivement, organisent leur chasse, aussi, ils ont des histoires qui viennent du monde fabuleux, avec des rats qui portent des oeufs sur les épaules, des choses comme ça, mais aussi, ils ont une série d'histoires, dans lesquelles, soit venant de la fable, soit venant d'observations de géographes modernes, les castors, modernes pour eux, soit venant d'observations personnelles de la fontaine, sur les animaux, où on sait qu'il était maître des eaux efforées, même si ce n'est peut-être pas exactement l'image qu'on en a maintenant de cela, donc, il apporte un certain nombre d'objections à cette thèse très générale, qui est celle des animaux-machines, et donc, voici, 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 et il termine, après avoir fait cette série d'objections, qui sont des exemples sensibles, poétiques, en quelque manière, par une sorte de point de vue assez curieux, dans lequel il propose une solution qui vient en partie des penseurs comme Gassendi, ou autre, il gère l'idée qu'il y a, en quelque manière, deux âmes possibles, une âme qui serait toute matérielle, enfin, non, excuse-moi, une âme qui serait toute subtile, extraordinaire, qui est l'âme uniquement des hommes, et puis, une deuxième âme, composée de quintessences d'atomes, qui permettrait aux animaux de penser, mais de ne pas penser sur leur pensée, ne pas réfléchir, voilà le terme de la fontaine, et qui serait celle dont bénéficieraient les animaux. Alors, les animaux auraient donc une âme matérielle, composée de quintessences d'atomes, alors, on voit bien que l'expression, bon, naturellement, n'est pas très claire, elle est métaphorique, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, quintessence d'atomes, mais ça permet d'opérer une sorte de continuité par rapport à la rupture présente, et donc, il y aurait donc la matière, il y aurait l'âme matérielle, composée de quintessences d'atomes, et puis, il y aurait notre âme immortelle, évidemment, la fontaine ne peut pas faire autrement dans un monde chrétien et catholique, et donc, elle, serait immortelle, donc bénéficierait les hommes. En quelque manière, les animaux se penseraient, à ce moment-là, comme un médium entre la matière et l'homme, enfin, l'esprit humain en tant que tel. Alors, voilà donc une thèse, qui, évidemment, est très largement métaphorique, mais qui convient à la fontaine, parce qu'effectivement, il y a un continuum qui est proposé là. Et donc, s'il y a continuité, ça veut dire que les animaux, en quelque manière, ont une sensibilité, donc, voilà, la poésie est fondée, de ce point de vue-là, qu'en quelque manière, ils ont une parole, voilà, et que donc, on doit introduire une sorte de contrat naturel avec eux. Je prends la formulation dans le titre d'un livre de Michel Serres, qui s'appelle comme ça, le contrat naturel. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne peut pas faire aux animaux tout ce que l'on pourrait faire si les animaux n'étaient simplement que des machines, si la nature n'était rien d'autre qu'une insensibilité parfaite. Et donc, se trouve fondé le fait que dans les fables, on puisse, effectivement, donner la parole aux animaux en tant qu'ils défendent, effectivement, un point de vue critique par rapport à l'homme. Au fond, un certain humanisme centré uniquement sur l'homme peut être critiqué au nom du fait que les animaux, effectivement, ont une parole. Alors, ça a une signification politique aussi. C'est-à-dire, évidemment, si je me dis qu'en quelque manière, je me mets à l'écoute du sujet animal et que c'est fondé, en quelque manière, philosophiquement, ça veut dire aussi que, évidemment, le discours centré sur le sujet dominant qui serait le roi, évidemment, ne suffit pas et que donc, il faut en même temps laisser la parole à de multiples gens. Donc, le contrat naturel, même pour parler des expressions de Michel Serres, pourrait être aussi une sorte de contrat politique et social, il y a un accord à établir. Simplement, évidemment, il y a une tentation très grande que la Fontaine connaît qui est quelque part, peut-être, dans Montaigne, qui consiste, et c'est le risque, à se dire, oui, mais, si, effectivement, les animaux sont fondés, en quelque manière, à critiquer la centralité humaine et s'il y a un intérêt à l'écouter, et en particulier le poète, intérêt à l'écouter dans le temps dans lequel nous sommes, dans lequel nous étions, et, effectivement, si on peut bien entendre, par exemple, le renard qui, quand il accuse le berger dans les animaux malades de la peste d'être un homme, c'est-à-dire de se faire sur les animaux un chimérique empire, si on peut bien entendre cette parole-là, il y a un risque. Un risque, c'est de désirer être animal, de désirer être animal. Il y a, dans l'homme, peut-être, un désir d'être animal et il faut peut-être se méfier aussi de ce désir d'être animal. malade.